Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Insécurité et vol des matériaux sur les chantiers dans le Golfe 1, Ferdinand Afonon appelle au changement de mentalité. Les projets d'infrastructures urbaines visant à transformer le paysage de la capitale du Togo se heurtent à des problèmes d'incivisme et de lenteur de la part des entreprises de construction chargées de leur réalisation. Cette constatation amère, qui entraîne d'énormes préjudices pour l'État et la population, a été dénoncée le lundi 15 mai par Ferdinand Afonon, coordinateur du projet Emiatronunia, qui signifie littéralement « changeons nos mentalités ». Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le lundi 15 mai dernier, dans le cadre de son projet Emiatronunia, le directeur général de Nana FM a exprimé sa frustration face au comportement incivique de certains Togolais ainsi qu'à la lenteur des travaux en cours dans la commune du Golfe. On ne peut pas continuer par croire que tout est permis. Les entreprises travaillent comme si elles n'ont de compte à rendre à personne. Nous avons eu des témoignages d'accidents. Si les gens ne sont pas prêts pour les travaux, ça ne sert à rien d'ouvrir des chantiers. Quand vous prenez le tronçon des oliviers en allant vers Ablogamé, l'attitude de l'entreprise en charge de l'ouvrage désole. Il est difficile d'avoir accès aux maisons. Pour eux, les riverains n'existent pas, déplore Ferdinand à Fonon avant d'ajouter, nous avons remarqué beaucoup de dégâts sur le tronçon. La preuve, la pluie d'hier a fait tomber des poteaux sur des maisons. C'est le lieu aussi d'inviter les populations à cesser de dérober du matériel sur les chantiers. Parce que ces cas nous ont aussi été rapportés. Le coordinateur du projet Emiatronunia, agissant comme porte-parole des populations, a dénoncé d'autres chantiers, tels que le boulevard Mobutu, la rue Maria Auxiliadora, l'avenue Tchadjo et la rue des handicapés. Ces travaux ont été lancés par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière en décembre 2022. En plus de la lenteur des travaux, des comportements d'incivisme ont également été observés sur certains de ces chantiers. Il faut que chacun joue bien sa partition. Les citoyens qui se donnent ce vilain plaisir de couper les fils de fer sur les caniveaux en construction sont en train d'endommager l'ouvrage qui est un bien public. Il faut que cela cesse, sonne Ferdinand Afonion. Tout en félicitant le maire de la commune du Golfe 1, le coordinateur du projet Emiatronunia invite les uns et les autres au sens élevé de civisme et de patriotisme. Je tiens sincèrement à remercier le maire Gomado qui face aux peines de la population, a diligenté son adjoint pour venir constater les dégâts qu'a occasionné la pluie avec ses chantiers laissés à ciel ouvert par les entreprises de BTP. C'est triste et il faut que ça change, va indiquer M. Afonion. Colère et indignation des populations. Les populations, quant à elles, expriment leur mécontentement face à la lenteur ahurissante des travaux qui leur causent des difficultés incessantes et dont la durée semble interminable. Je roule à moto. Mais ça fait pratiquement des mois que je ne peux plus rentrer chez moi avec mon engin. Tout est sans sécurité ici. Même des passerelles ne sont pas laissées pour que nous ayons accès à nos domiciles. Nous prenons trop de risques avec ces trous laissés à ciel ouvert avec des fils de fer devant notre domicile, gronde un riverain rencontré sur un chantier dans le quartier à Codécewa. Depuis plusieurs mois, ils ont paralysé nos activités. Les travaux durant toute la période ne se résument qu'à des trous laissés à nos devantures. Avec les pluies, la stagnation des eaux a donné des moustiques qui nous envahissent de jour comme de nuit. Nous voulons qu'ils accélèrent les travaux pour nous permettre de mieux vaquer à nos occupations, s'indignent pour sa part, reine Joséphine, une autre riveraine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.